Bonjour tout le monde, donc on va pouvoir continuer un petit peu, comme je dis c'est pas facile de faire ça tout seul, de ne pas avoir des personnes avec moi, pour juste me motiver, la petite soirée où j'ai comme envie de faire d'autres choses, alors regarder du foot. Donc voilà, on va continuer avec Terraform, donc la présentation, je ne vais pas refaire, vous regarderez la vidéo avant. L'objectif maintenant, on va un petit peu mettre dans la pratique, donc comme je dis, on va utiliser Terraform, je vais vous laisser faire l'installation, vous avez le lien, on fait ici, Get Started, qui va vous permettre de faire une installation, il y a toutes les étapes qu'il faut, peu importe la distribution. Je vous ai mis le contenu quand même pour Ubuntu, de bien aussi, et faire un petit peu de pub pour Arch Linux, donc la distro que moi j'utilise, donc avec Orman, pour pouvoir faire l'installation, c'est pas plus compliqué que ça, et puis ça marche très bien. Donc voilà pour Terraform, pour faire l'installation. Oh, il y a un petit G, il va falloir un journaliste. Donc bon, je ne vais pas couper la vidéo là, ça me fait chier. Donc maintenant, pour ce qu'on va bien, bien entendu, ce qu'on va devoir faire pour pouvoir utiliser Terraform, il va falloir pouvoir avoir un système d'authentification avec AWS, parce qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse faire des modifications dans notre compte, surtout pas à partir des instances qui nous seront facturées, et en plus, on va appartir à n'importe quoi. Donc l'objectif ici, en fait, c'est de faire le système d'authentification. Vous allez pouvoir, il y a deux manières de le faire. Donc il y a l'option 1, où vous utilisez le compte-route, donc le super-administrateur, qui a une clé et un mot de passe. C'est définitivement pas la méthode à préconiser. Pourquoi ? Parce que si vous êtes plusieurs équipes, vous avez tous le même mot, mot de passe, et qu'il n'y a pas de possibilité de faire une granularisation des accès, parce qu'il y a un compte pour tout le monde. Donc c'est un petit peu problématique à ce niveau-là. Donc, aussi, si une personne quitte, vous devez changer la clé un peu partout, alors que si c'est par équipe, voire par utilisateur, peut-être par utilisateur, c'est peut-être un peu plus difficile à gérer, surtout les permissions de pouvoir à chaque fois les réassigner. Bon, après, c'est une façon de voir les choses. Moi, je dirais peut-être plus par équipe, par fonctionnalité, tout du moins, ce qui va nous permettre, en fait, de faire, donc, créer un utilisateur associé qui va nous permettre de lui donner les droits, donc de juste faire ça, voir des limitations. Donc, comme je dis, on va prendre l'option 2, donc la version plus propre, et on va aller dans le gestionnaire d'utilisateurs. Donc, en fait, ça va être dans la console d'administration de AWS, où on va pouvoir le faire. Donc, ici, vous voyez, j'ai plusieurs utilisateurs. Donc, le Terraform Training, celle que j'ai utilisée pour faire l'ensemble de la formation, ici. Et vous avez, donc, AstroZeroBot, qui est un autre utilisateur que j'utilise et qui date un petit peu, maintenant. Oui, la last activité, je l'utilise très peu, en fait. Mais il va devoir, il va sûrement se remettre. Donc, on va faire la création d'un nouvel utilisateur. Donc, là, je vais le mettre Terraform Video. Je pourrais ajouter un autre. Ici, dans notre cas, ce n'est pas un utilisateur humain, on va dire. C'est un utilisateur de Pragmatic Access. En d'autres mots, en fait, dans cette situation-là, c'est la seule manière qui va pouvoir être utilisée, c'est via les API. Donc, via le système de clés, etc. Donc, on ne va pas lui donner un mot de passe humain, si on peut dire, pour pouvoir faire l'accès. Je vais faire Next, pour faire la sélection des permissions. Donc, ici, je pourrais commencer à faire un grand nombre de permissions, des restrictions, etc. Dans mon cas, je veux qu'on se concentre quand même sur l'aspect Terraform, et non sur la ségrégation des droits, ou avoir des problématiques d'accès lors de ma démonstration. J'étais vraiment en preuve de concept. Donc, ici, je vais le mettre Administrateur. Je pense que j'avais mis... Je ne sais pas si vous, vous allez avoir le admin comme ça. Mais c'est le Administrateur Access. J'avais peut-être créé un groupe préalablement. Honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Donc, je vais le cocher comme admin, avec les Administrateurs Access. Sinon, vous pourriez faire Create a Group, et lui donner les Administrateurs Access avec les comptes que vous voulez. Je pourrais utiliser des tags. Donc, pour dire, imaginons que je travaille avec... Ça serait pour une unité, Unit, et donner une valeur, le Training. Donc, après, c'est juste... Vraiment, l'idée d'état, comme je l'avais mentionné lors de la formation AWS, c'est vraiment pour pouvoir permettre, après, de faire des regroupements. Donc, j'ai toutes ces instances EC2, donc les VM qui est pour l'unité d'affaires Training. J'ai cet utilisateur qui est pour l'unité d'affaires Training. Donc, vraiment, pour pouvoir faire un regroupement, comme ça, d'associations de plusieurs éléments à l'intérieur de AWS. Je vais faire Next pour voir le Review. Donc, le nom de l'utilisateur, c'est un compte de Pragmatic Access, avec des permissions admin et un tag lambda que j'ai écrit. Création de l'utilisateur. Donc, ici, je vais me retrouver, en fait, avec le compte. Si j'en avais créé plusieurs utilisateurs, je pourrais utiliser le CSV, très intéressant. J'ai l'access key, qui va être là, que je vais prendre en autre. Je vais le mettre dans mon TMP. Donc, j'ai la clé. Et j'ai ici le mot de passe. Là, il est très important que vous preniez en note le mot de passe. Car, en fait, c'est la dernière fois où vous allez pouvoir avoir accès à ce mot de passe. Par la suite, il ne sera plus disponible. Et vous allez devoir recréer un utilisateur si vous ne l'avez pas pris. Donc, c'est vraiment important de le prendre. Moi, j'aurais peut-être pu dérécharger le CSV, finalement. Ah, well, pas grave. Close. Et maintenant, je me retrouve avec l'utilisateur Terraform, qui n'est disponible que pour faire des accès à AWS, donc via l'API, dans le cas présent. On peut le voir. J'imagine que c'est écrit quelque part, que je ne vois pas. Dans le cas présent. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Maintenant, nous avons le nom d'utilisateur, si on peut dire, et le mot de passe, pour pouvoir y avoir accès. Je vais couper la vidéo. J'en fais une autre après. Vous me direz, si vous appréciez. Je laisse un petit commentaire, là. Ou si vous me dites, non, on préfère les longues vidéos, tout d'un coup. Moi, ça ne me dérange pas.